Cet épisode est un extrait de l'épisode qui sortira jeudi. Bienvenue dans Friendship, le seul podcast entièrement dédié aux relations amicales. Je suis Solène Rigoulet et j'ai créé ce podcast en 2020 avec la volonté de découvrir les amitiés des autres. Friendship, c'est des histoires, des témoignages d'amis. Il et elle se racontent pour t'accompagner dans tes relations et aussi te divertir tout simplement. J'espère que cet extrait te permettra de patienter jusqu'à jeudi pour découvrir l'épisode complet. Vu que vous vous êtes rencontré en voyage, est-ce que vous avez des projets de voyage ensemble ? L'Inde, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ah putain, j'en peux plus de l'Inde. Un jour, elle me fait... C'est le projet de Maxime ou c'est le bon projet ? Non, alors je l'ai expliqué, tu vas me donner ton avis. Un jour, Marie, elle vient, elle fait « Waouh, Maxime, l'Inde, c'est un truc que j'aimerais bien faire, mais je ne me vois pas le faire tout seul et tout, parce que je suis une femme, c'est un peu compliqué quand tu es une femme seule en Inde et tout ça. Est-ce que ça te dirait de m'accompagner en Inde ? » Moi, je lui dis « Mais Marie, avec plaisir, je t'accompagne et avec plaisir, je vis des aventures avec toi. L'Inde, c'est un truc que je veux cocher dans ma vie et le faire avec toi, ça aurait trop de sens et tout. Et je t'accompagne avec grand plaisir, quand tu veux. » Suite à ça, moi, je pars faire une retraite où je passe 10 jours sans téléphone à processer sur ma vie. Et donc, j'ai un petit carnet. Et dans mon petit carnet, il y a les trucs importants dans ma vie, qu'est-ce qui s'est passé avant, qu'est-ce que je veux faire pour la suite. Et qu'est-ce qui est important de vivre avant de mourir dans mon truc et tout. Et là, je me dis, le prochain gros truc de ma vie, c'est emmener Marie en Inde. Je suis trop chaud et tout. Quand je rallume le téléphone, je vais l'appeler. Je vais dire « Marie, t'inquiète pas, je vais t'emmener en Inde et tout. » On part demain. Je reviens, je suis tout excité de ma retraite et tout. Je fais « Marie, on va aller en Inde. » Et là, il me fait « Quoi ? Mais attends, mais finalement, moi, je ne sais plus si je veux. Mais attends, il y a d'autres endroits où on peut aller. » Je dis « Mais non, mais t'inquiète, j'ai pensé à tout. On va prendre l'enregistreur. En plus, on va financer le projet. » J'avais tout anticipé parce que j'avais dix jours à penser qu'à ça. Et donc, du coup, on n'était plus sur le même niveau d'enthousiasme sur le projet. Et puis, on a compris que toi, t'anticipais tous les problèmes éventuels. Donc, c'est vraiment arrivé avec tous les problèmes que tu avais déjà résolus dans ta tête. Il avait tout son plan dans sa tête. Sachant qu'il y avait quand même une erreur de départ de cette histoire. C'est qu'il dit « Marie, elle arrive, elle veut partir en Inde, mais elle a peur d'y aller seule. Elle me demande s'il peut venir avec moi. » C'est pas ça ? Non. Moi, je veux aller en Inde, mais je n'ose pas y aller seule. Ouais. T'as dit « Mais en vrai, moi, je viens avec toi si tu veux. » Et j'ai fait « Ah ouais, pourquoi pas ? » Ah bon ? Je ne t'ai pas demandé de venir avec moi. Non ! Alors, Marie, alors attends. Me connaissant, je ne me serais jamais incrusté dans ton projet si tu ne m'avais pas proposé. Je te jure que c'est comme ça que ça s'est passé. Ah ouais ? Mais après, ça allait être dans la conve. En vrai, ça serait trop bien qu'on allait en Inde Ensemble. Mais t'as pas accepté l'idée de ouf ? Parce que moi, ça m'étonnerait que je me sois emballé sur un truc où j'étais pas du tout prévu à la base. Je ne suis pas comme ça. Si, j'étais en mode aussi. En vrai, ça pourrait être trop cool, grave. Enfin, j'étais contente, tu vois. Tu ne m'as pas suggéré de venir avec toi ? Non, mais je ne t'ai pas dit, s'il te plaît, viens, on part en Inde Ensemble. Parce qu'en plus de ça, je t'ai dit ça comme je peux te dire. 100% sûr. Voilà, c'est ça. Marie, parfois, Marie, parfois. Donc, c'est pour ça que là, j'ai du mal à être sûre d'elle. Parce que j'ai remarqué que parfois, elle avait un énorme enthousiasme et une énorme confiance en elle sur des trucs où en fait, elle n'est pas sûre. Et parfois, elle m'a retourné le cerveau. Deux fois, elle m'a retourné le cerveau. Je peux les nommer CT aux vieilles charrues. Il y a une fille qui vient me voir. Elle me dit bonjour. Et après, on continue avec Marie. Là, c'est la honte pour moi, en vrai. Et là, je peux la raconter ou pas ? Bien sûr. Et du coup, je suis là, on avance avec Marie et tout. Je suis là, t'as vu qui c'était et tout ? Et elle me fait, je ne sais pas. Tu sais, c'est Laurie Tillman, l'ancienne Miss France et tout. Et là, elle me fait, n'importe quoi. Elle est beaucoup plus grande, Laurie Tillman et tout. Et là, je la regarde et je dis, mais je te jure, c'était elle. Pourquoi je te raconterais ? Mais non, je te jure que ce n'était pas elle. Elle était tellement sûre. Elle m'a fait douter. Alors que c'est lui qui l'a rencontré. Elle m'a fait douter. Je suis allé voir sur les stories pour voir s'il était vraiment au vieille charrue. Elle était effectivement au vieille charrue. C'était effectivement la bonne personne. Mais elle a réussi à me retourner le cerveau parce qu'elle arrive à manipuler mon esprit comme ça. Et la deuxième fois, il y avait un spectacle de lumière dans le ciel. Un truc de ouf. Un truc incroyable avec des lumières, un truc qui bougeait. C'était vraiment un peu nouveau, new generation et tout. Et là, je me fais, je ne sais plus comment ça se passe, mais en gros, je dis, ah putain, c'est ouf. Ça doit être un truc de drone, quoi. Un spectacle de drone. Et Marie, mais n'importe quoi. Si c'était des drones, on les entendrait. Si c'était des drones, ça ne bougerait pas comme ça. Si c'était, on va demander à des gens. Eh, c'est des drones ? Non, ce n'est pas des drones. Alors, ce n'est pas des drones. Et du coup, retournage de cerveau. Ça doit être des câbles qu'ils ont branchés et tout. Et du coup, le lendemain, donc moi, je suis encore en mode. Putain, mais je suis sûr que c'est des drones. C'est forcément, je vois ces nouveaux shows qui existent et tout. Mais elle m'a fait douter. Et du coup, le lendemain, je suis allé voir s'il n'y avait pas des câbles dans le ciel. S'il n'y avait pas des énormes lumières ou quoi. Alors que moi, j'avais oublié tellement fort. Et moi, j'étais toujours sur mon truc. Et du coup, dès que j'arrive au festival, je trouve le journal. Je regarde, je demande à tout le monde. Tout le monde fait, eh, vous avez vu le spectacle de drone ? Et là, je fais, putain, Marie. Elle avait une mindfuck deux fois en 24 heures. Et j'avais dit 100% sûr. Oui, c'est ça. Elle m'a dit, du coup, depuis, dès que j'affirme quelque chose, elle me dit 100% sûr. Et ça veut dire, tu es vraiment sûr de toi ou tu es en train de dire de la merde. Mais après... Sur l'Inde. C'est vrai. Non, mais Marie. Oui. Ah, bah, je peux être de mauvaise foi complètement. Ah, voilà. Ça, je l'admets avec grand plaisir. Tu l'admets 100% sûr. Et comme toi, t'es obsessionnel sur ton doute, si t'es sûr de toi, tu te laisserais pas brainer par moi. Non. Oh là là là. On va la retourner à la situation. Non, mais parce qu'au final, je lâche pas tant que j'ai pas la réponse. Mais au bout d'un moment, quand je suis avec quelqu'un qui est contre moi, je vais pas me battre tant que j'ai obligé de lâcher prise et de faire bon, bah, ok. Mais du coup, dans mon cerveau, c'est impossible de pas avoir ma réponse. Alors que là, on a vraiment d'une info fausse, quoi. Une fake news sur les drones. Bah ouais, mais je suis désolé. Les fake news, c'est le mal de notre époque, Marie. Donc, il va falloir que tu fasses un peu plus attention. Rendez-vous jeudi pour écouter ce témoignage en entier sur Friendship.